Vous allez nous expliquer un petit peu comment marche ce projet Hypersity, ça se passe sur un téléphone déjà ? Ça se passe à la fois dans les rues, dans l'espace public et ça se passe en ligne, donc là et l'intermédiaire entre les deux c'est en l'occurrence un smartphone. Donc première chose on va sur Hypersity.ch, c'est le point d'accès, c'est là où on entre dans le terrier du lapin blanc. On clique sur Pop Genève, ensuite on a le bouton commencer la visite. Vous avez un plan, un plan interactif avec plein de points qui sont des notes de musique, vous pouvez zoomer dedans et ce plan vous permet deux choses, il vous permet de choisir un point dans le territoire de la ville et du canton qui vous intéresse, de cliquer dessus, vous avez le nom du lieu qui s'affiche, vous cliquez et ensuite ça vous balance dans les contenus c'est à dire des chansons, des morceaux de musique et des clips qui font référence directement à des lieux précis sur le territoire de Genève. Autre mode de navigation c'est on utilise le GPS, on active le GPS. Hypersity.ch à ce moment-là vous suggère les trois haltes les plus proches sur un rayon de 800 mètres. Par exemple ici nous sommes près du prioré de Saint-Jean donc ça nous suggère la halte pont-souterre, je clique et vous avez une vidéo de Captains of the Imagination qui est un groupe de rap anglophone genevois qui a fait des clips vraiment géniaux dont un assez festif qui se passe en partie sur le pont. Nous avons aussi The Girl From New Haven qui est un clip d'un groupe de rock cette fois à Genève qui s'appelle The Animen et qui commence en sautant du pont sous terre et qui se perd ensuite dans cette espèce de sauvagerie qui traverse le canton. On a vraiment l'impression d'être dans une planète où on met les pieds pour la première fois, c'est très très beau aussi. Et à chaque fois il y a un petit descriptif en fait. À chaque fois il y a une fiche, il y a un descriptif qui donne quelques informations sur les artistes, qui donne quelques informations sur les lieux parfois, donc ça donne aussi quelques éléments pour identifier les autres lieux qu'on verrait dans ces clips. et qui ne sont pas forcément tous géolocalisés pour ne pas se perdre dans trop de points. Qu'est-ce qui vous a, vous, un petit peu, surpris ? Alors première chose qui m'a surpris, c'est le foisonnement, l'abondance. Au début j'imaginais, oui je vais en trouver quelques dizaines. Là j'en suis à 300, 300 morceaux et puis on a lancé avec 300 mais on continue d'en ajouter. La diversité donc ça va du jazz, rap, en passant par le punk, la chanson, tous les gens possibles et imaginables. L'explosion à partir des années 2010 avec le rap. Vraiment la réinvention visuelle de la ville à travers des clips de rap qui vont dénicher des lieux qu'on ne regarde pas d'habitude. Des espaces industriels, des parkings, des toits aussi, ils vont beaucoup sur les toits pour filmer la ville, les rappeurs. Donc vraiment une redécouverte de la ville avec tout ça. Surprise aussi de découvrir que le plus ancien morceau que j'ai trouvé date de 1940 et c'est Franck Sinatra qui chante The Sunset of Geneva, le coucher de soleil de Genève.